... Alors comme annoncé à la fin des conférences, je vais laisser mon micro d'animateur à l'architecte Martin Pointet, qui va animer et modérer la table ronde. Et moi je vais rester un peu dans la salle pour prendre des questions éventuellement. C'est ça ? Tout à fait. Donc j'en profite pour présenter Alexandre Doulin, on a oublié de le présenter ce matin, qui travaille à Misereor et à l'association Crater, sur beaucoup de projets en Afrique, entre autres, sur des constructions en adobe, R1, R2 en porteuse, et qui est aussi co-président de l'association Aster. Voilà, merci. ... Alors malheureusement, pour manque de temps, on ne va pas prendre beaucoup de questions. Donc c'est Martin qui me dira jusqu'à quand je peux me balader dans les allées, récupérer les questions. Donc, on va recommencer cette table ronde, peut-être par une petite série de questions. Je pense que vous avez quelques questions suite aux différentes présentations de ce matin. Donc, il y a déjà une main qui se lève. Il arrive. Il arrive, regarde. Je ne veux pas couper. Commencez, puis après... Je ne voulais pas couper la chic à Alain. Je suis désolé, Alain. C'est une question-remarque. Je me présente déjà pour commencer. Stéphane Pagano. Je suis responsable pédagogique et de la formation professionnelle à OICOS, à côté de Lyon, qui est une association qui existe depuis 30 ans et qui est spécialisée dans la construction et la rénovation écologique, et notamment avec les matériaux bio et géosourcés. C'est une question-remarque. Alors, j'avais prévu d'intervenir et puis j'ai vu que j'avais mes camarades de la Fédé Éco-Construire qui étaient dans la salle. Donc, je ne vais pas parler en leur nom, je vais parler au nom du mien et je leur laisserai aussi la possibilité de parler au nom de la Fédé. Moi, je trouve que ce qu'on a vu ce matin est super intéressant et ça m'a donné envie de rebondir, notamment les deux derniers intervenants, pour faire une remarque et cette remarque, c'est dans le but de l'inscrire dans les débats le plus possible. C'est la question de l'importance de la formation professionnelle. Pourquoi je dis ça ? C'est qu'on peut aujourd'hui construire, en l'état actuel de la situation, on peut construire, faire du projet porteur-terre. Je vois, par exemple, ici, dans les projets LORÉA, il y a des projets qui sont réalisés par des amis comme Vincent Rigacy ou Hervé Martineau ou Samuel Dugelet. Donc, on peut construire aujourd'hui du porteur en terre. Et sur ce point, c'est important de parler de la formation, formation professionnelle, formation pour la maîtrise d'œuvre, etc. Je vois, par exemple, nous, on a mis en place une formation spécifique pour la maîtrise d'œuvre et les bureaux d'études, pour qu'ils soient capables de concevoir et de valider des projets techniques en terre porteuse. Et donc, c'est fait avec l'École d'Archide Bretagne, le NTPE et l'Université Gustave Eiffel, notamment. Donc voilà, on peut faire du porteur aujourd'hui. Et aussi, surtout, ce qui est ressorti des deux interventions que j'ai trouvées super intéressantes, c'est que si on veut créer, si on veut créer aujourd'hui, il faut des savoir-faire. Et les savoir-faire, c'est la formation, c'est l'expérience et la formation, la transmission et la construction d'un écosystème d'acteurs, de toute la chaîne de valeurs et d'acteurs, que ça va de la maîtrise d'ouvrage, on intervient aussi au prix de la maîtrise d'ouvrage, jusqu'à la mise en œuvre. Et j'ai regretté qu'on dise qu'on ne pourra pas trouver 500 000 maçons. Et bien, s'il faut les former, on va les former. Parce qu'ils sont hyper importants pour participer, en fait, à l'ensemble de ces actions-là. Donc voilà, je voulais juste insister sur cette question de formation, de mise en place d'un écosystème et de transversalité, de co-création partagée entre les différents acteurs. Voilà. Merci. Merci à Ocors. Alors, peut-être une première réaction sur les participants. En fait, moi, je demanderais, parce que là, on a 3-4 représentants de la Fédération Eco-Construire. Je vous demanderais, en fait, de... Je vous invite demain, sur la partie salon, à vous regrouper autour d'une ou deux tables. Et tous ceux qui sont intéressés peuvent venir vous voir, s'inscrire, enfin, s'informer sur tout ce qu'il y a comme formation, notamment, entre autres, il y a quand même le maçon-terre, etc. Voilà. Alors, une autre question, je pense... Attends. Juste... Encore un retour. C'est juste pour dire que, de ce qu'on constate, nous, on a énormément et de plus en plus de chantiers qui sont faits en terre crue avec des artisans qui ne sont absolument pas de la terre crue. Je vais reprendre, par exemple, ce chantier avec lequel on est en train de travailler, là, avec les 6 miremorgues de briques de terre crue à maçonner, quand même, c'est pas rien. L'entreprise qui s'est lancée là-dedans, elle y connaît rien du tout dans la brique de terre crue. Heureusement, ce projet est accompagné par Andréas. Et donc, voilà. Mais c'est pour dire qu'aujourd'hui, les gros projets en terre crue qui se montent, la plupart ne sont pas faits par des gens qui sont issus de la terre crue. Donc, quand vous dites, s'il faudra les former, il faudra les former, oui. Il faut qu'on s'adresse vraiment aux maçons du BTP. Il faut simplement faire une transition, mais la main-d'oeuvre, elle existe, et c'est celle-là qu'il faut utiliser, en premier lieu. Est-ce qu'il y a une autre... Je partage complètement ce que tu viens de dire en effet du social directeur général de Cyclaterre. Nos chantiers également, quand on passe un certain cas par nombre de mètres carrés, effectivement, on va avoir des maçons traditionnels. Il va falloir les former. Donc, c'est ce qu'on fait en envoyant effectivement des artisans terre crue qui ont le vrai savoir-faire et la transmission doit se faire par eux, puisqu'ils ont le savoir-faire. Mais lorsqu'on passe effectivement, je dirais, les 500-600 mètres carrés de mur ou d'enduit ou peu importe, là, oui, effectivement, la main-d'oeuvre doit être présente. Donc, il y a bien différentes approches qu'il faut faire. Il y a les maçons traditionnels qu'il faut transformer, je dirais, en artisans terre crue. Il va falloir aussi, et certains le feront déjà, faire des tiers-lieux artisans pour pouvoir échanger entre artisans terre crue et peut-être venir raccrocher certains maçons. Mais il ne faut pas oublier également les CFA BTP, qui sont inclus dans le projet de Sevran pour pouvoir faire ce centre de formation. Il y a différents acteurs, bien sûr. Là, je vous en évoque un, mais les CFA BTP sont importants pour former les jeunes. Parce que j'espère bien que la terre crue, dans 15 ans, 20 ans, sera toujours présente et que les jeunes seront là pour accompagner les projets. Voilà. Merci pour cette première question. Donc, Alain, je crois que... Merci. Alors, Alain Marcombe, je suis maçon à la retraite et j'ai commencé en 1987 à faire un chantier. j'étais maçon conventionnel et j'ai fait un chantier juste à côté de Cornebarieux, je le dis pour Benjamin, avec des briques de terre crue porteuse. Le bâtiment tient toujours. Donc, si tu veux, c'est... Vous pouvez aussi, et je dis aussi pour notre ami suisse qui veut faire du vibro-compactage. Dans les années 70, un certain André Aceta, qui a travaillé sur l'île d'Abo, sur le village de la terre, a travaillé et a beaucoup travaillé cette question du vibro-compactage de la terre crue. Je dis ça parce que très souvent, on s'aperçoit que les nouveaux arrivants dans la terre ont tendance un peu à oublier qu'il s'est passé des choses. Alors, je remercie Daniel et Andréas d'avoir fait un petit rappel sur ce qu'ils ont fait. C'est vrai que c'était dans le millénaire précédent, mais n'empêche que ça tient toujours, je pense. Donc, voilà. Alors, en fait, ma question... Ça, c'était une remarque. Ma question, c'est que ce matin, j'ai très, très peu entendu parler d'impact social et d'impact environnemental. Je pense que l'avantage fondamental de la terre crue, c'est la capacité de la terre crue à employer beaucoup de monde et à utiliser peu d'énergie, peu de ciment, émettre peu de CO2. Si on veut arriver à faire quelque chose qui ait du sens, il faut qu'on mette des chiffres en face des discours. Si on n'a pas de chiffres, c'est du discours, et ça reste du discours. Alors, j'ai entendu NRTR qui a un peu dit qu'il faisait des adobes, j'ai entendu deux, trois choses ici ou là, mais si on n'a pas quelque chose qui dit complètement combien d'emplois pour combien d'énergie dépensées, alors on est dans le discours et on n'est pas dans la réalité des chantiers. Si je reprends l'exemple final de notre ami suisse, grosso modo, avec cinq ouvriers, soit il construit mille mètres carrés de briques par an, soit il construit 5000 avec une autre machine. C'est clair que la différence, si c'est la même quantité d'ouvriers, c'est les machines qui vont les fournir. Donc je demande à notre ami suisse et éventuellement à nos amis français, est-ce que vous êtes d'accord que ces machines qui remplacent des ouvriers payent des charges sociales pour remplacer les ouvriers qui manquent ? Et vous savez qu'on a eu un débat récent sur les présidentielles et législatives et la question de la retraite est fondamentale. étant retraitée, je la ramène un peu sur le tapis. Donc est-ce que vous acceptez de payer des charges sociales sur les machines ? Alors, j'en profite pour te présenter Bastien Nefeind, qui est en train de monter une entreprise dans le bassin lyonnais de préfabrication de Pizé. Exactement. Juste pour répondre à la première question sur l'énergie et tout ça. En fait, on a aujourd'hui un outil qui s'appelle les FDES qui est quand même extrêmement précis sur l'analyse de cycle de vie. On en a fait là, et c'était quand même assez compliqué. Je n'ai pas fait de FDES parce qu'il faut un an de retour pour pouvoir le faire, mais on a fait une analyse de cycle de vie. Ça prend tout en compte du début jusqu'à la fin et du coup, c'est quelque chose de quantifiable et de chiffré. Et ce qui est assez étonnant, c'est que c'est assez contre-intuitif. C'est-à-dire que les résultats qui en sortent ne sont pas forcément ceux qu'on attend. Et quand on regarde des agglos qui sont faits uniquement par des machines et avec du ciment, ils ont potentiellement un impact carbone qui est relativement bas. Quand on regarde du Pizé qui est fait à la main avec des compresseurs sur chantier qui tournent au pétrole et des choses comme ça, avec un rendement qui est plus faible, finalement, on a un impact carbone qui est plus élevé. Après, il y a plein d'autres choses à prendre en compte. Il y a ce qu'on fait du matériau à la fin. Comment on réutilise le matériau ? Est-ce qu'il est réversible ? Est-ce qu'on fait de l'acidification des sols ? Il y a plein de choses à prendre en compte. Mais c'est rarement très intuitif. Et du coup, je suis assez d'accord quant au fait qu'il faille quantifier tout ça pour savoir où on va et ce qu'on fait et faire nos choix constructifs. Donc voilà, c'était ma première remarque. Merci beaucoup. Je vois que vous êtes un bon maçon, Monsieur Malcolm, parce que vous avez roulé votre boss et vous avez compris les enjeux d'aujourd'hui. J'aimerais répondre en deux temps. Premièrement, les éco-bilans. Aujourd'hui, l'enjeu des présentations, c'était de montrer comment on pouvait aller de la matière au matériau. Mais on pourrait créer la même journée sur les éco-bilans et chacun de nous aurait des choses à dire très intéressantes parce que chacun de nous s'est intéressé à cette question avant même d'aller de la matière au matériau. Donc je crois que là, je vous donne un exemple. En Suisse, il y a les données des éco-bilans dans la construction qui est une base de données hyper rigoureuse dans laquelle il est très difficile de rentrer, dans laquelle vous êtes audité par des experts, sur votre analyse de cycle de vie qui est faite par un expert tiers pour rentrer dans une base de données qui est elle reconnue. Donc tous ces éco-bilans de ces matériaux qu'on essaie de mettre sur le chantier, avec ou sans ciment, ils sont répertoriés, officiels et pas faits par les producteurs. Donc ça existe, on peut en parler. La deuxième chose, c'est la question de l'industrialisation et de fait que bien sûr l'industrialisation, on le sait tous, potentiellement, elle en a une place de travail. Et c'est une grande question à laquelle on s'est posé, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Mais la question que je vous renvoie, c'est est-ce qu'on industrialise pas ? On fait 25 mètres carrés par jour et on diffuse pas la terre crue ? Ou est-ce qu'on industrialise ? Est-ce qu'on travaille avec des briquetiers qui sont là depuis 150 ans avec un savoir-faire pour faire perdurer ces savoir-faire ? Moi, je crois qu'il faut continuer en parallèle les deux et qu'il y a de la place pour tout le monde. Et moi, je paye volontiers les charges sociales de la machine si c'est ça qui vous pose un problème. Je suis pas d'accord avec lui sur les FDES. Je me permets de revenir un peu dessus. Non, sur les FDES. Ça correspond à ce dont tu parlais sur l'analyse de cycle de vie. On a fait des FDES chez Cycloter. Alors oui, certes, on n'a pas toujours les résultats. Il y a des résultats un peu bizarres, je te l'accorde. On a fait des analyses de cycle de vie pour avoir des FDES chez Cycloter. On a des résultats qui sont très, très bons. Pour parler juste de deux, trois exemples, un centimètre d'enduit terre paille correspond à une seule couche de peinture et cinq fois moins carbonée qu'une couche de peinture. Donc ça, c'est un exemple qui est très concret. On a d'autres exemples comme ça à parler. Un panneau de terre extrudé et trois fois moins carbonée qu'une plaque de BA13, qui est pourtant déjà très basse. Et là, on parle de produits terre crus. Donc on a des FDES, c'est possible. Maintenant, sur la question de l'emploi, on peut aussi recruter dans les industries de manière intelligente. Pour Cycloter, on reprend des opérateurs qui sont issus de ce vent pour rester très local et idéalement issus de l'insertion sociale. Donc on peut faire du recrutement intelligent et créer de l'emploi. Et encore une fois, je ne sais plus qui disait ça tout à l'heure, qu'on n'a pas toujours, quand on est sur chantier ou quand on est dans une industrie à prendre des personnels issus de l'insertion. J'ai déjà une mauvaise langue qui m'a dit c'est pour faire des raisons économiques que vous prenez les gens de l'insertion. Non, je peux vous assurer que le temps qu'on passe avec ces personnes-là, on ne fait pas d'économie. Et là, on crée de l'emploi et de l'emploi intelligent. Et quoi qu'il arrive, quand on industrie à forte masse, comme tu as pu le dire, forcément, on va avoir besoin de maçons sur chantier. Donc on va créer de l'emploi sur chantier. Alors oui, ça sera plus long. Oui, ça va passer par la formation. Mais je pense que ces emplois-là vont être créés. Mais avant de répondre aux besoins en terre crue et en biosourcée, géosourcée, il va falloir de toute façon trouver des maçons quoi qu'il arrive. Et même dans des matériaux traditionnels, on a déjà des difficultés à les trouver. Donc il y a un manque de ressources, c'est une certitude. Juste un dernier commentaire. Je ne sais pas si c'est partagé par tous qui ont présenté leurs solutions. C'est qu'on aimerait vraiment bien payer des charges sociales sur les machines. Mais le jour qu'on arrive à tirer des bénéfices de nos activités, c'est aujourd'hui très compliqué, ce chemin. Donc ce n'est peut-être pas ce que vous imaginez en termes... Et là, du coup, je vois beaucoup d'accords. Donc le jour qu'on aura les EBITDA, des cimentiers, on va pouvoir donner des charges sociales sur les machines et tout ça. Un dernier retour, Andrés, puis on passe à une autre question. Sur cette question de machines, je crois qu'il faut demander ça à toute l'industrie. Et là, on a tendance dans la filière terre de demander à ceux qui vont de la terre de faire encore 50 fois mieux que tous les autres. Des fois, à l'intérieur de notre filière, on se trompe un peu d'ennemis. Et je fais le parallèle avec les terres locales et les terres régionales, etc. Tant qu'on n'a pas autant de centrales à terre que de centrales à béton, il est complètement contre-productif de tout le temps insister sur le transport. On a bien vu... Moi, j'ai commencé il y a 25 ans. On a très rapidement produit des enduits en terre en Rhône-Alpes sur un site. Je ne sais pas, 3 ou 5 ans après, on a produit de façon plus régionalisée, entre autres avec la briquetterie d'Alone, avec une briquetterie dans le sud-ouest et puis en Bretagne. Et aujourd'hui, il y a, je ne sais pas moi, 10, 15, si on prend quelques petites briquetteries en plus, peut-être 25 plus ou moins petits producteurs d'enduit en terre. Donc, ce développement... Et pour les briques, c'est pareil. Il n'y avait pas grand-chose. Donc, le centralisé et un petit peu industrialisé n'est pas du tout à l'encontre du matériau local. Pas du tout. Le nombre d'artisans qui, la première fois qu'ils ont été mis en rapport avec le matériau, l'ont été avec un matériau prêt à l'emploi et qui ensuite ont développé quelque chose et ont compris l'argile, je peux en trouver aussi à côté de chez moi et je fais mes propres mélanges. L'un n'empêche pas l'autre. Il faut qu'on arrête un peu de mettre l'un contre l'autre. On est tous là pour développer une filière. Il y a plusieurs façons de le faire. Laissons chacun avancer. Moi, j'insiste sur un seul autre point. Sur cette question de FDES, je constate que certaines FDES, comme la norme qui est sortie il n'y a pas longtemps, mélangent le stabilisé et le non-stabilisé. Là, nous avons une position très claire au sein de l'Aster. Nous demandons à tous ceux qui font de la brique de terre comprimée, stabilisée, de le dire. Certains ont dit S. J'aimerais que tout le monde fasse ça, que ce soit pour la brique ou pour... Je veux le dire très clairement, que ce soit aussi pour des entreprises aujourd'hui qui sortent, qui nous disent qu'ils réinventent la terre, qu'ils disent très clairement que c'est de la terre stabilisée quand c'est de la terre stabilisée. Voilà. Moi, c'est le dernier point. On en reparlera certainement cet après-midi. Merci, Andreas. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle ? Bonjour. Merci de me donner la parole. J'ai une question technique et après, j'ai plus une remarque ou un avis à donner. Je vais m'adresser à la brique technique concept. À un moment donné, vous parliez de passer de brique à bloc. Oui. Oui, je vous vois. Alors déjà, je ne comprends pas très bien parce que pour moi, si je me rappelle un peu de la base, on fait des adobe et on optimise le format pour éviter le retrait, pour optimiser le séchage. ou déjà une petite question technique. Comment vous séchez les blocs ? Et ensuite, ça me pose une deuxième question. On ne peut plus le faire manuellement, mais là, c'est rédhibitoire. C'est complètement fini. Il va falloir utiliser des engins de levage. Il n'y a pas de discours humain, là, en fait. Il y a toute une génération de jeunes personnes qui quittent un travail aliénant pour se former sur du compagnonnage, de l'artisanat. Et là, vous nous parlez d'une autre forme d'alénation, en fait, où le plaisir du travail, on ne va pas le retrouver, en fait. Moi, je veux devenir un maçonne terre crue. Et là, je n'ai pas envie de me projeter dans ce qui est proposé. Oui, il y a certainement une grande différence entre maçonnerie classique et ce que nous, on propose aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. Et là, on n'empêche évidemment pas l'autre. Ce que nous, aujourd'hui, l'idée de ce système, c'est qu'il remplace des murs en béton préfabriqués. Ça, c'est en fait notre principal concurrent aujourd'hui avec cette solution-là. Et pas de la maçonnerie de petits éléments et qui reste apparent, etc., qui est très beau à voir. Après, les blocs sont très beaux aussi. Mais c'est ce qui est vrai qu'en bloc, ils pèsent 300 kilos. Sauf s'il y a des Obélix ou des Astérix entre vous. Il y en a certainement. Mais normalement, tu ne les portes pas à la main. C'est une pause à la grue. C'est beaucoup plus rapide. Et ça nous a... Ça permet de réaliser des 1 500, 2 000 m² de murs porteurs sur un chantier à une très grande vitesse. Je suis d'accord sur le fait que ces chantiers-là, évidemment, ils ne ressemblent pas à des chantiers de terres crues classiques avec de l'insertion sociale, avec tous ces bienfaits qui, je pense, sont très importants de maintenir et d'avoir en tête. C'est ce qu'on a dit. On se trompe un peu. Si le cible... Qu'est-ce que c'est l'objectif ? Dans ce que l'on fait, notre objectif, c'est de donner une solution qui fait du sens, qui est facile à appliquer, avec laquelle on peut construire un grand nombre de bâtiments mieux porteurs, terres crues, sans utiliser le béton, et de se passer de ça. Et ça, c'est la seule solution aujourd'hui viable, c'est de gagner de vitesse sur le chantier. Et là... Après, pour le séchage, très rapidement, ça sèche à l'air comme n'importe quelle autre brique. Après, nous, on fait de la compression une très, très haute pression. Cette compression, elle apporte déjà la stabilité immédiate au matériau. Après, il faut le sécher. S'il n'est pas stabilisé, il sèche beaucoup plus vite. Donc, on est très content de pouvoir faire ça. S'il est stabilisé, il faut attendre la cure humide et tout ça. Et tout le reste, c'est ça, le processus industriel. Un autre retour ? Amélie de la structure Chapeau et Botte. On est basé en Gironde. Moi, je voulais un peu réagir sur ce ping-pong avec d'autres collègues en Gironde et Nouvelle-Aquitaine. On a démarré il y a deux ans un projet pour voir s'il y avait une filière terre crue à mettre en oeuvre sur notre territoire, sachant qu'un peu comme vous tous, on a des gisements, on a des artisans, on a des carrières. Mais en vrai, comment on arrive à faire dialoguer tout ce monde-là ? Et c'est vrai que moi, je n'avais pas assisté aux dernières assises. Et ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'à la fois tous les exemples sont hyper intéressants ce matin, mais par rapport à la thématique qui avait été posée dans le programme, de dire industrialisation versus artisanat, je trouvais que ça manquait un peu d'exemples concrets de quelles sont les modalités possibles pour aussi continuer, comme l'a dit Andreas, d'associer l'industrialisation et l'artisanat. Parce que moi-même, c'est une reconversion professionnelle, je faisais de l'analyse financière avant, donc je ne suis pas du tout du secteur du bâtiment. Et c'est l'aspect humain et transmission qui m'a motivée à faire ça aussi. Et je trouve que ça manque un peu d'avoir des exemples. Ça aurait été sympa d'avoir d'autres interventions qui permettent d'illustrer comment on peut justement permettre à des archis, à des personnes qui ne sont pas du tout du bâtiment, d'être motivées pour changer de voie. Vous l'avez évoqué, il manque du monde. Le monde peut-être que c'est aussi... On va peut-être les trouver là où des personnes sont en quête de sens de leur métier. Et oui, c'est sympa. Et je suis d'accord avec vous que la partie industrialisation, ça nous permet d'avancer. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier qu'on est en quête de sens, beaucoup, et que c'est important qu'on puisse trouver des solutions pour pouvoir se former et devenir aussi maçon et maçonnes. Juste pour préciser qu'il y aura encore d'autres interventions cet après-midi. On aura le temps de continuer ce débat. Deux choses. La première, c'est que quand même, tout ce qui est enduit, je pense qu'on a beaucoup plus ce côté-là. Beaucoup, justement, ça a été dit notamment par Marie, beaucoup d'enduiseuses, si je me permets d'utiliser ce terme. Et donc beaucoup de femmes, beaucoup de gens qui, justement, recherchent du sens. Et nous, on a la même chose. Les gens qui viennent voir, qui veulent faire un stage ou autre, c'est souvent des gens qui sont en réconversion ou des architectes qui veulent devenir artisans. La deuxième chose, je voudrais prendre un exemple, justement, c'est la briquetterie solidaire dans le pays de Rennes, je crois, qui, effectivement, fonctionne comme ça, avec de l'insertion, avec des week-ends où ils font participer du monde. Et il y a eu plusieurs chantiers aussi dans l'Est, certains encadrés par Amaco, où il y a de la production par, on va dire, entre guillemets, la population. Les gens venaient le week-end pour faire des adobes. Et effectivement, je pense vraiment qu'il ne faut pas trop mettre l'un contre l'autre, mais il faut montrer les deux exemples. On est d'accord. Un dernier retour de Marie, et puis on passerait à une autre question. C'est juste pour réconcilier les deux. J'ai un exemple, moi, qui va te faire plaisir. On a travaillé avec Eiffage, des grands philanthropes devant l'Eternel, évidemment, pour faire un chantier terre crue. C'était du pisé préfabriqué, et c'était un chantier qui privilégiait l'insertion professionnelle. Le retour d'expérience est extrêmement intéressant, puisqu'au départ, on a affaire à des bétonneux qui sont absolument réfractaires. Et alors là, les réactions que tu as eues, on les a eues également en nombre. Donc, un chef de chantier qui est absolument réfractaire à la terre crue, qui en plus, avec un chantier d'insertion, dit « Mais franchement, tu veux ma mort ? » Et puis, au final, c'était le premier à venir nous voir en disant « Mais c'est incroyable ce qu'on a fait ! » Alors, un chantier d'insertion, c'est vrai que ce n'est pas facile d'habitude. Il y a un énorme turnover parce qu'on a affaire à des gens qui sont dans des difficultés, etc. Et là, il a dit « C'est incroyable ! » Avec la terre crue chez Eiffage, chez un bétonneux, on a fait un turnover qui a un taux incroyablement bas. Les gens sont restés. Ils étaient là dans l'usine à piser préfabriquer, à balayer, toujours à s'occuper. On a visité cette usine. C'était incroyable. Et donc, comme quoi, tu vois, on peut aussi donner du sens dans des choses, peut-être, effectivement. Donc, ils faisaient des très gros blocs qui allaient ensuite être manipulés à la grue. Et pourtant, il y avait du sens, il y avait de l'humain. Merci. On va reprendre une question. Pour rebondir, et puis après, je pourrai une autre question. Moi, je suis architecte. Anne Mochelle, architecte. Je pense qu'on est tous en quête de sens. Mais en fait, parfois, comme disait André, à trop vouloir en faire, on n'arrive plus à faire. Il y a plein de projets qui ont été annulés parce qu'au final, ça ne rentre pas dans l'épure financière. Si les blocs permettent de rentrer dans l'épure financière parce qu'il y a moins de main-d'oeuvre et machin, je suis désolée, c'est mieux de faire du bloc qu'une variante en parfum. Ça a encore moins de sens. On est tous en quête de sens. Je pense qu'il ne faut pas s'auto-détruire les uns les autres. Il y a des projets où l'équation économique, parce que l'échelle est plus grande, demande un côté plus industrialisé et peut-être plus préfabriqué. Et d'autres échelles où vous avez la chance encore de pouvoir faire vraiment de l'artisanat. Mais selon la géographie et selon les projets, on n'a pas toujours le choix. Et plutôt que de passer complètement à l'autre côté de la force obscure, restons quand même groupés. Ça n'a rien de se tirer dans les pattes. Après, je revendissais surtout pour l'histoire de stabiliser. Et autant Andréa, tu sais très bien ce que j'en pense. Si on pouvait rester sur la terre crue tout court, ça m'irait bien. Et pour plein de raisons. Parce qu'on prêche à convaincu. Et en entrée de jeu, on dit qu'on ne parle pas de l'environnement et des qualités environnementales. Mais si, je pense qu'on a intérêt à s'en reparler et à la quantifier, comme ça avait été dit tout à l'heure. Parce que c'est ce qui fait la différence entre la terre crue et la terre stabilisée. Moi, j'ai très peur qu'on aille vers du mauvais béton. Et qu'au final, on va perdre la main dans le côté industrialisé du mauvais béton. parce qu'il y a des gens qui savent mieux faire que nous en France. On a des gros lobbies. Vous en avez parlé tout à l'heure. Ils vont être les premiers à s'accaparer du truc, nos grandes entreprises générales. Du coup, je pense qu'il faut quand même qu'on se redise pourquoi à la base, on fait de la terre crue. Mais pourquoi pas industrialiser la vraie terre crue avec toutes les qualités hygrométriques, les qualités qu'elle a, qu'elle n'a pas le béton ou le mauvais béton ou la terre stabilisée. Et après, pour revenir quand même à ce que... Excuse-moi, je ne me rappelle plus Benjamin et Adiz, ce que je trouvais très intéressant, même si c'est très compliqué, mais bon, on est là pour les assises peut-être pour en parler. La sémantique a tout son sens. Autant je trouve que c'est hyper important que les gens qui fassent du stabilisé le dise, parce qu'on ne joue pas dans la même cour et qu'on a d'autres contraintes. Et c'est vraiment très moche pour les gens qui vont s'épuiser sur la terre crue proprement dite, parce qu'au niveau conception, ce n'est pas la même histoire. Même pour les réglementations, ce n'est pas la même histoire. Et ça ne va pas produire les mêmes réflexes. Autant je trouve que c'est intéressant de dire, attention, pourquoi est-ce que nous, on ne peut pas revendiquer qu'elle est stabilisée ? Parce que oui, l'argile a des capacités, elles ne sont pas des moindres, et c'est bien ça qu'on défend. Est-ce qu'on n'a pas intérêt à poser des règles du jeu de la sémantique différemment ? Parce que c'est vrai que la terre crue, sans ciment, sans chaux, est stabilisée aussi. Mais stabilisée peut-être de façon plus naturelle. Naturelle, c'est encore un mot, on va dire la chaux est naturelle. Il faut peut-être trouver et creuser. Je lance ça comme une pavée dans la mare, mais je pense qu'il y avait un truc intéressant, ce que j'ai entendu ce matin, ça m'a touché. Qu'est-ce qui veut répondre sur la sémantique ? Juste rebondir, après je laisse la main à Benjamin. Sur le côté non stabilisé, je suis d'accord avec vous, je voulais juste partager avec vous certains chiffres qui va permettre de rassurer sur l'utilisation de la terre crue non stabilisée. En tout cas, si Clotard a fait le choix d'utiliser de la terre crue au maximum et d'utiliser la stabilisation uniquement dans des zones qui sont vraiment impactées par l'humidité et l'abrasion, comme des pieds de mur où on va venir passer la serpillère, ce type de choses va nécessiter peut-être un ou deux rangs de stabiliser ou peut-être l'emploi de bris de terre cuite. En plus, c'est très sympa le mélange de terre cuite et terre crue. C'est pour ça qu'on met en avant la terre crue pour une raison qui est claire, c'est qu'après les essais de résistance mécanique de nos blocs, un bloc de terre crue est 40% supérieur en résistance mécanique qu'un bloc de terre stabilisée. Donc on ne parle pas de 10 ou 15% supérieur, on parle de 40% de résistance mécanique. Un bloc de terre non stabilisée est entre 6 et 7 mégapascales de résistance. Un bloc de terre crue peut monter jusqu'à 10 mégapascales. Donc on n'a vraiment pas du tout les mêmes rapports à la compression. Et puis ça dépendra des blocs effectivement. Et puis il faut une vraie maîtrise de la terre lorsqu'on travaille en terre crue, ça je voulais le dire également. Il faut une véritable maîtrise de un, la terre que l'on emploie, il faut connaître sa terre parfaitement, il faut connaître également son apport d'eau parfaitement, sa régularité de séchage, comment on le sèche, à quelle vitesse, etc. Tout ça, ça influe sur la résistance du bloc. Je pense que tous ceux qui travaillent la terre crue ici vont vous dire la même chose. Il y a tellement d'éléments variants autour de la terre crue que stabiliser effectivement, ça peut aider à la facilité de production, mais je pense qu'il ne faut pas y aller. Il faut mieux apprendre à connaître la terre et fabriquer des blocs de terre crue ou d'autres matériaux en terre crue et apprendre la terre plutôt que de se simplifier le chemin avec de la stabilisation. Ça c'est l'avis de Cycle Terre, ça ne concerne que Cycle Terre. Justement, ce n'était pas pour dire ceux qui en font, ceux qui n'en font pas, mais pour revenir au côté artisanal et quête de sens, vous aurez appris à faire de la maçonnerie, c'est super, mais si on ne fait pas attention, vous aurez le droit de faire de la maçonnerie pour des entreprises de construction générale au final, parce qu'elles se seront emparées des belles briquettes, mais elles les stabiliseront. Et ça, c'est bien pire pour la quête de sens dans l'absolu. C'est pour ça que je pense qu'on a tout intérêt à pousser toutes les solutions qu'on a en terre crue tout court déjà, que ce soit des blocs ou que ce soit même... Moi, je suis assez admirative de ce qu'a fait Martin Raor dans les préfas, dans les murs préfas. Par exemple, pour Ricola, il a monté sa structure à côté à 8 km et il a sorti des prémurs en pisé cru, non stabilisé, rien du tout. Voilà, moi, je suis d'accord, et je ne vois pas pourquoi il y a moins de sens. C'est des gens qui ont donné toute leur vie pour ça et qui sont proches de la nature, du sens et de l'éthique. Moi, je pense que c'est plus important qu'on ne se fasse pas pour prendre... Parce qu'on a en France vraiment des grands acteurs de la brique. Excusez-moi, on a ces gens-là, ils n'attendent que ça. Ils sont en pénurie de matériaux aujourd'hui. Les matières premières sont en train de flamber. Ils vont se reconvertir. Ça va aller plus vite qu'on croit. Et si on n'est pas structuré, ça va nous échapper. Moi, je dis ça, je le vois. Merci pour le retour. Peut-être que je peux faire un commentaire pour... Alors, on va peut-être passer à un autre sujet parce que c'est vrai que c'est un peu ping-pong sur la même thématique. J'aimerais bien qu'on évolue un peu, qu'on aille sur d'autres peut-être thématiques. Bonjour à tous. Adrien Ras. Je suis doctorant terre crue à l'Université de Reims-Champagne-Ardennes. Je ne vais pas vraiment changer de thématique, mais je vais essayer d'être bref. Après, on va changer. Dommage, c'est comme ça. Je voulais juste rebondir sur la perche qu'a tendue Andréas Crevette. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai pris. Tout d'abord, je voulais remercier l'ASTER pour l'organisation de cette journée, tous les participants, parce que c'est important qu'on puisse se réunir et d'échanger sur les sujets. Je voulais peut-être aussi juste dire... Alors, il y a potentiellement des tensions qui se situent autour des sujets. En tout cas, je ne suis pas sûr que c'est comme ça qu'il faut le prendre. Je crois qu'on a la chance d'être unis ensemble aujourd'hui et que c'est l'occasion d'échanger. Je crois qu'on a des positionnements différents, mais je crois qu'il est avant tout important de garder le dialogue et je crois que c'est bien ça qu'on essaye de faire. Et après, chacun a fait ses choix autour de ça et ça n'empêchera pas que chacun puisse exister. Je voulais juste témoigner, je suis cofondateur et coprésident de l'association TER, du coup, en Bretagne, Bricaterie Solidaire et Communauté Maüs. Juste pour la petite histoire, du coup, pour raconter ce récit, parce qu'il est question de sens et il est question de notre présence aujourd'hui sur qu'est-ce qu'on fait avec cette terre-là. La position qu'on a prise, nous, à la base, c'était de se dire... Il y a le rapport du GIEC, enfin, qui était déjà précédent. En tout cas, il y en a un qui est sorti là. Il y a l'urgence climatique, mais ça n'est pas la seule. Il y a l'urgence sociale qu'on a évoquée, mais qu'une urgence aussi des inégalités partout sur la planète. Nous sommes dans un monde où chaque décision comprend un impact, qui se situe à l'autre bout de notre planète. Et je crois que c'est ça, nous, qu'on a voulu mettre en avant, c'était de se dire est-ce qu'on réfléchit, d'une part, à la question uniquement environnementale, ou comment on peut offrir aussi des solutions sociales pour des gens qui sont exclus de la société, qui n'ont pas de droits et qui, potentiellement, à qui on a retiré leur dignité. Et c'est là qu'est né le projet de la Bricaterie, en se disant qu'on devient Communauté Maüs pour pouvoir aller chercher des gens, en tout cas travailler avec eux pour des gens qui sont exclus. Et du coup, ça, c'est une part du récit. Mais l'autre réalité, elle est bien là aussi, c'est que chaque acteur, en fait, vient développer, du coup, ce qu'on appelle des produits, in fine, qu'on va vendre, qui sont soumis à la question des normes, mais aussi à des prix dans un marché d'un monde que je considérais libéral. Et nous, on a un coût aussi de fabrication. Et la réalité, elle est là quand on dit que tout le monde peut exister, c'est qu'à un moment donné, un produit fini va sortir. Mais derrière ce prix, en fait, il n'y aura pas la même histoire non plus sur les questions sociales, sur les questions environnementales et sur les engagements qu'on aura pris. Et je crois que c'est juste important qu'on puisse le dire ici aussi, dans des journées comme celle-ci, où on voit des projets qui sont à des échelles à laquelle, nous, on ne peut pas répondre, qui, moi, me posent question sur ce constat. La crise dont il est question, ce n'est pas une crise qui est dans 10 ou 15 ans, c'est une crise qu'on vit déjà. Peut-être nous moins ici, dans cette salle, parce qu'on arrive à être logés et avoir un travail à peu près décent, mais certaines personnes sont déjà dans des difficultés très grandes. Et donc, du coup, je crois que c'est ça qu'on essaye de remettre en avant, c'est toujours au moins avoir sa réflexion en tête. La question n'est pas de savoir vous faites les choses de la mauvaise manière et il faudrait faire autrement. Je crois que c'est juste garder ces choses en tête dans un monde qui est extrêmement complexe. Voilà, c'était juste un témoignage un peu brouillon, mais au moins, il y a 2-3 sujets. Merci pour le retour. Une question ? Léo ? Oui, ça s'adresse à la briquetterie de Wulf. La question, c'est, est-ce que vous avez une plus-value suffisante, une valeur ajoutée suffisante sur les matériaux tercrues par rapport aux matériaux tercuites qui vous permettent d'avoir un modèle économique qui tourne ? A priori, oui, mais est-ce que c'est parce que vous le faites avec cœur et avec engagement ou est-ce que c'est parce que, finalement, il y a vraiment un bénéfice économique propre ? Je dis ça parce que pourquoi pas l'étendre à d'autres briquetteries. Il y en a pas mal en France et c'est un peu ça la question. Voilà, merci. C'était un peu ça l'objet de mon intervention. Enfin, de dire qu'on a aussi un réseau de briquetteries artisanales sur lequel on peut se baser. C'est pas le seul et vous êtes largement nombreux autour d'ici pour en témoigner, mais pour développer la terre crue, il faut utiliser toutes les solutions qui sont à notre portée et les briquetteries telles que la nôtre. Nous, on y a cru depuis longtemps et c'est pour ça qu'on a, on va dire une petite avance là-dessus, peut-être sur certains collègues, mais en fait, une briquetterie, naturellement, ça peut faire un excellent fabricant de matériaux de terre crue. Et par rapport à ta question, je pense qu'en tant que briquetterie et ayant déjà, tu vois, ça a été un socle, en fait. La terre cuite a été un socle pour l'émergence d'une activité terre crue. Enfin, je regarde Christophe de Wulf, qui est là, on va dire de bêtises, mais moi, c'est comme ça que je vois que fonctionne la briquetterie. C'est vraiment tout ce qu'on a construit, tout ce qu'on a déjà en tant que briquetterie, tous ces liens, etc. J'ai essayé de montrer ça. C'est ça qui nous fait un marchepied vers la terre crue. Et des fois, on transforme un projet terre cuite en partiellement terre crue ou totalement terre crue même, pourquoi pas. Mais au départ, c'est des gens qui sont venus pour la terre cuite, tu vois. Et après, au niveau économique, je te dirais que la cuisson, qui est vraiment spécifique à la terre cuite, évidemment, celle-là, elle pose de plus en plus de problèmes parce que les coûts énergétiques, nous, on cuit au bois avec des bois locaux, donc on n'est pas trop dépendants de l'Ukraine, tu vois. Mais enfin, indirectement, c'est quand même toujours compliqué. Il y a beaucoup de... Enfin, voilà, c'est des coûts importants qu'on peut soustraire au niveau de la chaîne de production et donc avoir des matériaux un peu moins chers et sur lesquels on peut quand même réussir à vivre. Effectivement, il faut garder à l'esprit qu'une activité économique doit être rentable. Et voilà. Nous, voilà, je pense qu'au départ, ça ne l'était absolument pas. Moi, quand je voyais... Quand je suis arrivée avec les chiffres de la brique de terre crue au départ, c'était... Mais pourquoi on fait ça, sérieusement ? Mais aujourd'hui, oui, on arrivait à développer ça. Et aujourd'hui, c'est une activité économique qui a du sens économiquement aussi. Il y a une autre question. Alors, il y avait deux... Première batte à le micro, vas-y. Oui, bonjour. Je suis Olivier Morel. Je fais partie de la commission technique de l'ASTER et je travaille aussi pour le compte de l'axe sécurité incendie sur une étude de besoins professionnels. Je vais essayer de un petit peu reprendre ce qui a été dit là dans les différentes questions, aussi bien sur la question de la réunion entre les acteurs industriels et puis ceux qui auront des envies plus sociales. Et puis aussi le fait que tous ces acteurs qui sont, disons, proto-industriels soient réunis aujourd'hui pour poser la question sans trop anticiper sur les questions de cet après-midi sur la qualification en fait des matériaux. Mais moi, ce que je vois dans le travail qu'on mène aujourd'hui autour de la sécurité incendie mais qui est aussi valable pour toutes les autres qualifications, c'est qu'il y a un besoin des interlocuteurs que ce soit des laboratoires universitaires ou que ce soit des laboratoires agréés pour déterminer un peu mieux quels sont les interlocuteurs qu'ils ont en face. Et ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de groupe qui permet de réunir tous les acteurs qui sont présents, qui puissent aussi intégrer d'autres types d'acteurs qui sont avec d'autres revendications. telles que celles qu'on a entendues. Aussi, pour faire face à cette question que c'est un marché qui se développe et où il y a des acteurs majeurs du bâtiment qui vont vouloir aussi être présents, qui sont en train d'être présents. Donc, est-ce que, pour résumer la question d'une façon relativement simple, est-ce que vous avez pensé, est-ce que vous avez l'intention d'être dans une démarche mutualisée pour les questions de qualification ? Tout à l'heure, pour être franc, j'essayais de venir voir Benjamin pour parler de ça. Et puis, je voulais passer te voir et ainsi de suite. Et passer voir tout le monde pour voir comment on peut se mettre tous ensemble autour de la table pour qu'on ne travaille pas chacun de notre côté sur comment faire, comment on parle de nos argiles, comment on parle de nos résistances, etc. Il y a plein de choses qui ont déjà été faites, mais c'est vrai que ce serait très intéressant qu'on puisse tous être ensemble. De façon, comment ? On est tous des petits. Je crois qu'effectivement, on a beaucoup à apprendre des uns des autres, à partager nos expériences. C'est des choses qu'on a déjà initiées avec Cycle Terre, avec BC Materials. On s'est déjà reçus parmi dans nos unités de fabrication respectives pour échanger de façon complètement transparente sur nos savoir-faire. Et puis, c'est l'occasion aujourd'hui d'élargir ce champ-là. Moi, j'aimerais dire quelque chose à ce stade. Je suis désolé si je vais vous choquer, mais on est complètement manichéens. On voit blanc ou on voit noir. Nous, on est les bons et les bétonniers, c'est les mauvais. Mais madame, il y a 40 ans, c'était une mauvaise parce qu'elle faisait de la terre cuite. L'industrie de la terre cuite... Et t'en fais encore ! Et la terre cuite, par kilo de matière, c'est pire que le béton en impact environnemental. Or, c'est une industrielle qui est intelligente. Et les bétonniers, ils ne sont pas tous cons. Donc, il faut qu'on arrête de croire qu'on doit se protéger des bétonniers et que l'Aster, avec la Suisse, avec le BC Materials, va révolutionner l'industrie de la construction en Europe. Tout le monde va partir sur la terre crue. Donc, travaillons ensemble sur des outils que tout le monde puisse s'accaparer, et même les bétonniers et même les briquetiers. Merci beaucoup. Applaudissements On passe à une autre question ? Non ? Merci de dire que tous les bétonneux ne sont pas des cons, puisque j'y suis passé. Donc, merci beaucoup. Et Nicolas Misner, je crois que je l'ai vu tout à l'heure, participe aussi avec un bétonneux pour certains de ses ouvrages qui sont en train également d'aider aussi à certains développants. Également, je voudrais revenir aussi sur la Break-Taking Concept et Cycloter, qui ont travaillé ensemble sur les ATEX et les FDES qui peuvent être sortis de nos projets communs. Donc, il y a effectivement des liens qui se créent au fur et à mesure, mais qui doivent se renforcer. C'est avec certitude qu'on peut vous répondre ça. On est tous d'accord sur le sujet. Maintenant, c'est comment on se construit. L'Aster est déjà une super démarche. Le PNTR, encore une autre. Donc, peut-être qu'autour de ces sujets-là, on arrivera à se renforcer, à être beaucoup plus forts. Et quand on va avoir le CSTB, peut-être avoir une ouverture d'esprit peut-être un peu plus large que ce qu'on a aujourd'hui. Voilà. Juste pour ajouter ici, c'est quand même un peu... Aujourd'hui, on a fait avec Cycloter les ATEX, de nous et eux, et c'est quand même... Il y a toujours un problème de gouvernance. Après, c'est pas par manque de volonté, mais c'est par la gouvernance de la certification des matériaux de construction en France, qu'une gouvernance qui a été inventée par les entreprises qui sont déjà sur place, sans dire que c'est mauvais. Mais pour, évidemment, des nouvelles solutions, ça pose énormément de problèmes. et on a tous intérêt quand même de partager, de référencer les différents, même en dehors d'un pays, je dirais au niveau européen, de chercher tous les appuis possibles parce qu'il n'y a aucune de ces toutes petites boîtes là qui sont ici qui n'a même pas 1% de l'argent nécessaire pour faire ce qu'il faudrait faire. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on tourne en rond si on ne trouve pas une façon aussi de mettre... On a dit des chiffres derrière les discours, ça veut dire aussi des sommes assez colossaux qu'il nous faut. et c'est évident que ni personne ici n'a les moyens d'y aller. Donc, ce co-working, tout ça, ça peut créer des possibilités pour avancer. Une autre question ? Oui, bonjour. Inès Touzard, architecte. J'avais une question côté Belgique. Comment ça se fait que ce pays de la brique, je ne sais pas la filière, comment elle est organisée, mais comment se fait au niveau des briqueteries artisanales la transformation au niveau de la terre crue ? Et l'autre question aussi en Belgique, c'est est-ce que les ATEX et les normes qui sont validées en France peuvent servir aussi pour le développement de la filière en Suisse ou en Belgique ou en Union européenne ? Merci. La première question, c'était pourquoi il n'y a pas une filière de terre crue ? Néanmoins, il y a des briqueteries, toute une histoire de briqueteries. En fait, on a la brique cuite dans le ventre. C'est quelque chose du marché, donc on est habitué à ça. C'est une culture de construction. Il faut travailler sur la culture, le changement de culture, pour que les gens puissent penser à d'autres choses. des briqueteries, pas toutes les briqueteries, mais beaucoup des briqueteries en Belgique, en fait, ils sont tous aux Pays-Bas de Belgique, au Flandre, à cause de la géologie là-bas. Beaucoup des briqueteries sont en train de essayer de verdir, de devenir plus vert. Et donc, il y a par exemple, un qui est en train de faire un carb stone, c'est Van der Sanden. C'est un bloc qui prend du CO2 d'une manière magique. En fait, c'est du reste de l'industrie d'acier qui sont utilisés comme liant et qui compte le brûlage sur les aciers. Et voilà. Donc, il y a des choses comme ça qui se font dans cette industrie de briqueterie. Par contre, il y a aussi de l'intérêt des petits essais qui ont été faits, mais vraiment pas au bout historiquement, pour peut-être essayer de commercialiser un enduit d'argile dans les années 2000. Ça n'a pas marché. Wienerberger a regardé dans ça aussi. Mais maintenant, dans cette briqueterie familiale, il y a un intérêt renouvelé de regarder la terre crue. Et donc, voilà. C'est ça, le coworking industriel où nous sommes en train de travailler maintenant. Ce n'est pas encore totalement prêt pour commencer, mais c'est très promettant au niveau de ce qu'on peut faire ensemble. et pour la deuxième question, la pertinence des normes ATEX et des normes allemandes, aussi en Belgique. En fait, en Belgique, c'est un peu une zone grise. Ça dépend un peu de projet par projet. Qu'est-ce qui est accepté ? Le plus grand le projet est, le plus difficile que ça va être pour accepter des choses. Ce qui n'est absolument pas accepté dans n'importe quel cas, ce sont les tests de résistance au feu. Il faut à chaque fois par loi le faire en Belgique. Mais les autres tests, ça dépend du projet. On peut travailler avec les ATEX qui sont publiés pour convaincre les bureaux de contrôle, l'ingénieur de stabilité, le maître d'ouvrage, les architectes pour travailler avec la terre crue. C'est un peu la même chose avec les normes DIN. En fait, on fait un peu de cherry picking à chaque fois, projet par projet. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Et on crée une sorte de protocole de normes techniques, un protocole de lab testing, des tests en laboratoire, pour essayer de convaincre l'équipe de projet. Donc, ce n'est pas encore totalement défini. Par contre, pour nos produits de stock, on va aller vers un ATG. C'est un ATEX de type A, mais pour le contexte belgique. Et on est en train de travailler avec le CSTC, un peu comme Rodrigo aussi en Suisse. On est en train de travailler avec le CSTC pour traduire les normes allemands vers un contexte belge. Mais parfois, on insère un peu des normes français pour un peu inspirer notre CSTC. C'est une étude pré-normative qui est payée par le gouvernement fédéral, mais ça prend du temps. Merci. Est-ce qu'il y a encore une autre question ? Dans ce cas-là, j'en avais quelques-unes. Je vais peut-être en profiter. Ah ! Dommage pour moi. Allez-y. Oui, bonjour. Moi, je me pose la question de l'entretien de la construction en terre crue. Et je voulais savoir, ceux qui ont construit depuis certains temps, comment les bâtiments, comment vous convainquez les architectes de l'entretien ? Et est-ce que cette question se pose ? Et comment ça vieillit ? Voilà. Quel retour ? Andrés ? Alors, bon, j'ai fondé l'entreprise Acter il y a 25 ans à peu près. Entre autres, j'ai importé des enduits Tierrafino des Pays-Bas. J'ai des enduits Tierrafino chez moi qui ont 25 ans. J'ai eu un feu de cheminée, donc j'ai eu les pompiers, l'eau des pompiers, etc. On a réparé. Je vous défie, venez chez moi, je vous défie de me montrer ce qui a 25 ans et ce qui a 15 ans. Vous ne voyez pas la différence. J'ai eu ensuite à un moment des locataires, disons, peu précautionneux. La même chose, des angles cassés, etc. Vous venez... C'est là un autre avantage réel de la terre non stabilisée parce qu'elle est réversible, donc réparable. Le coût d'entretien sur 25 ans, je n'ai jamais refait de peinture. Je ne sais pas si vous habitez dans... Enfin, voilà. Est-ce qu'en 25 ans, vous n'avez pas refait 2-3 fois les peintures ? Et on a vu des chiffres, justement, dans du terre qui est 5 fois plus vertueux écologiquement déjà, tout seul. Et en plus, si on compte les durées de vie, en réalité, c'est encore mieux. Donc voilà. Voilà pour la question de l'entretien. Mais il y a quand même, effectivement, un intérêt à une bonne conception. Ça, il ne faut pas oublier. Une conception qui met le bon matériau au bon endroit. Je crois que cet après-midi, on en reparlera quand même. Mais qui, évidemment... Je ne sais pas moi. Au-dessus de la cuisine, il y a une bande d'un autre matériau qui est étanche. Oui, mais salle de bain, etc. Oui, le maximum de terre crue et entretien. Il n'y a pas de vrai problème. Si tout est fait correctement à la base, ce n'est pas du tout un problème. Et je vais prendre un vieil exemple. C'est le village terre de l'île d'Abeau. Ça fait... Et puis, Alain avait parlé aussi d'un bâtiment qu'il a fait en 87 ou un truc comme ça. Ces bâtiments sont toujours là. Ces bâtiments sont plus faciles. L'exemple de l'île d'Abeau, il y a un autre village bois. Ça a été beaucoup plus compliqué. Enfin, à un moment, j'ai discuté avec les gens qui géraient ces locatifs. Ils ont eu beaucoup plus de coûts d'entretien sur du bois que sur la terre. Merci André. Dernier retour, puis on clôturera la session. Après, il faut quand même mettre la terre plus à l'intérieur. Alors là, on voit tous les trois quarts des photos qu'on a vu, c'est à l'extérieur. La terre a beaucoup plus d'intérêt à l'intérieur. Et ça, il faudrait que tout le monde commence à le comprendre. C'est exactement ce que je voudrais... C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est exactement ce que je voudrais emmener comme point. En fait, les demandes des architectes contemporaines aujourd'hui, c'est beaucoup de montrer les matériaux, de montrer la beauté de la terre. Il ne faut pas non plus oublier oublier la beauté. Et donc, moi, il y a une tension entre montrer les matériaux et nécessité de l'entretien, surtout quand on s'est utilisé comme façade. Je pense... Peut-être que vous avez entendu des réparations que, par exemple, les M-Tonnerdes doivent faire parfois dans leurs projets. Peut-être que ce n'est pas si grave qu'il y a un entretien qui est fait. Peut-être que c'est une sorte de petite repensée de notre système, de notre culture, de nouveau, culture de construction. On installe, on investit beaucoup dans des outils, des outillages d'entretien, dans des skyscrapers, des choses comme ça. Donc, c'est juste... Je ne suis pas contre l'entretien comme principe, mais ça doit être bien pensé, bien décidé dans quel projet est-ce que tu le fais, parce que le maître d'ouvrage doit le savoir et tout doit être mis en place que notre entretien peut se faire. Donc, on ne peut pas le faire maintenant déjà dans tous les projets, mais je pense qu'on peut travailler, qu'on peut concevoir l'entretien aussi dans des projets avec la terre crue. Merci pour ce retour. Donc, on va clore cette table ronde. Je vous remercie pour les questions et la participation. Et puis, on se retrouve à 14h, je crois. 14h30, merci.